salut à tous c'est adrien d aujourd'hui samedi 4 février 2017 on va parler de kde connect je voudrais vous montrer pourquoi j'adore l'environnement de bureau kde c'est pour ses nombreux outils et là aujourd'hui je vous présenter kde connect mais pour vous présenter kde connect sur le pc et sur le téléphone mobile eh bien il va falloir que je vous montre mon téléphone mobile donc webcam 1 on à la up voilà donc voici mon téléphone mobile tala c'est magnifique donc voilà vous voyez mon téléphone android donc pour bénéficier de kde connect il faut quoi il faut un pc avec kde et kde connect installé ouais ici et de l'autre côté il faut donc là vous voyez sur la caméra installé kde connect donc c'est disponible sur le google play store donc je le lance ici bon mes deux périphériques sont déjà appairé parce que j'ai fait j'ai fait des tests et je l'utilise donc là je vais désappairé pour repartir depuis zéro voilà donc ici adrien arroba super linux c'est mon pc et ici samsung sm ça voilà c'est mon téléphone mobile donc moi je suis connecté sur le réseau local donc c'est normal que vous voyez ça et ici mais je suis connecté en wifi donc c'est normal que vous voyez ici enfin que mon téléphone et mon pc se voit parce qu'ils sont sur le même un réseau donc on va demander ici l'apparement hop on a entendu que ce soit un peu plus visible en gros merde donc kde connect voilà donc on va s'appairer ici et ici voilà comme ça vous voyez automatiquement là on a une notification ici qui nous demande voulu vous appairé donc oui j'accepte et donc là cette fois ci mon téléphone mobile il a appairé il est en vert et voici tout ce qu'on peut faire et là voilà vous voyez automatiquement sur l'ordinateur ce qu'il est possible de faire alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en route la radio voilà alors problème c'est que ce serait bien que vous l'entendiez voilà donc on met en route la radio vous entendez peut-être la radio on peut donc contrôler le lecteur multimédia ici si on veut baisser le son voilà on baissait maintenant attendez vous voyez pas hop là voilà on peut baisser le son on peut monter le son et donc vous voyez ici regardez bien là le son clémentine automatiquement quand je baisse le son il prend en compte le fait que je monte et que je descends son je peux mettre en pause le lecteur se met en pause on a la notif en haut à droite que clémentine est en pause et que clémentine revient voilà donc là hop on réduit un peu la musique parce que voilà mais je laisse tourner la musique parce que on va en avoir besoin par la suite donc ici on peut envoyer des fichiers sur l'ordinateur un fichier récent les photos les images les vidéos bon je vais pas vous montrer parce que j'ai des photos quand même sur l'ordinateur enfin sur le téléphone assez personnel donc on va quand même éviter cela on peut aussi faire du contrôle distant alors là je recule un petit peu donc ici on peut contrôler de manière distante son ordinateur voyez mon curseur de souris là donc je vais le mettre là voilà regardez hop je mets mon curseur de souris dans le rond est ici avec mon doigt je me déplace sur mon écran de du téléphone et vous voyez mon curseur de souris se déplace donc ça c'est assez sympa parce que on a entre en quelque sorte un team viewer version version qu'a dit donc si on veut faire par exemple un clic droit sur le bureau on peut se mettre sur le bureau et là comment on fait un clic droit et ici on a la possibilité dans le menu de d'envoyer un clic droit alors hop je vais faire en moyen clic droit voilà et le clic droit est envoyé et on veut configurer le bureau up configurer le bureau et voilà donc ça c'est assez sympa Si on a besoin d'écrire des choses et ben là on clique hop on peut on a le logo du clavier ici on peut taper des trucs et ça tape voilà dans le champ de recherche donc ça c'est assez sympa fonction kde connect qui permet de contrôler de manière distante l'ordinateur alors maintenant on va voir ce qui se passe Voilà donc je reviens sur mon menu donc là je vais vous montrer un truc au niveau de ma batterie voilà donc j'ai 60% de batterie et bien là ici dans le petit icône kde connect on a des informations sur l'ordinateur donc voyez que ma batterie elle à 60% elle est en décharge on peut faire sonner le téléphone c'est à dire que si jamais on a perdu le téléphone ou autre alors je vais faudrait que je monte un peu faudrait que je monte un peu le son voilà donc on peut faire sonner le téléphone bon je sais pas si vous entendez on reconnaît rapidement le générique de mcgyver voilà donc ça fait sonner c'est ma sonnerie de téléphone donc on a la sonnerie du téléphone faire sonner le téléphone là on peut accéder donc au téléphone à la carte sd aux images à l'appareil enfin tout ce qui est images stockage sur la carte sd on peut accéder au stockage interne voilà donc moi j'ai pas grand chose puisque tout est sur ma carte sd donc voyez ici on peut voilà afficher la batterie on a une possibilité de presse papier donc je vous montrer ça c'est assez sympa on a du presse papier bidirectionnel entre le pc et le téléphone donc par exemple on met coucou mes abonnés Regardez ce test de la balle qui tue de presse papier on va rallumer le téléphone Voilà donc ici je copie mes abonnés il ya deux aînes peut-être donc on fait copier et là on ouvre les messages et pour écrire notre message on appuie voilà hop on fait le coller et automatiquement vous avez le message ici sur mon téléphone que j'ai écrit dans mon dans mon bloc note alors j'efface ça et on va le faire je vous montre que ça fonctionne aussi dans l'autre sens vous voyez c'est vraiment pour ça que j'adore kde parce qu'on a tous ces petits gadgets qu'on retrouve que chez kde coucou alors merde coucou c'est moi donc on met des petits pas d'exclamation on sélectionne tout on copie je sais pas si vous avez eu grand chose sur l'écran et là clic droit coller et voilà donc le coucou c'est moi il est automatiquement copié collé donc entre le téléphone et l'ordinateur et pour terminer je vais mettre un tout petit peu plus fort le la musique voilà j'espère que vous l'entendez je vous met je vais vous montrer un autre truc c'est ce qui se passe quand on nous appelle on a tranquille la musique on est là et quelqu'un nous appelle donc je vais m'appeler sur mon téléphone mobile donc par contre je vais faire étoile trente et un dièse c'est juste histoire que vous voyez pas mon numéro de téléphone de la maison apparaître sur l'écran donc là je m'appelle sur le téléphone et vous allez voir la musique qui est en cours va se mettre en pause et on va avoir une notif ici voilà comme quoi on nous appelle donc vous entendez ma sonnerie je vais raccrocher voilà et unique et dès qu'on raccroche automatiquement la musique reprend alors vous allez me dire je vais passer la musique c'est bien ouais c'est cool c'est cool parce que si le téléphone il n'est pas à proximité on sait que que quelqu'un nous appelle alors 06 je vais me rappeler et je vais décrocher cette fois ci et on va voir qu'en décrochant et bien on a des notifications et la musique ne continue enfin ne revient pas ne se remet pas en route c'est à dire se met en pause tout le long de l'appel voilà donc je décroche voilà bla 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 donc là je téléphone à moi même bon c'est un peu con hein mais voilà je me téléphone blablabla bla 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 ouais je me parle à moi-même je raccroche et automatiquement la musique elle va reprendre donc je raccroche voilà Donc on a totalement une bonne intégration des téléphones android avec l'environnement de bureau kde et kde connect donc c'est vraiment génial c'est ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo c'est le kde connect qui est donc disponible avec n'importe quel téléphone android et un environnement de bureau kde en ayant installé le module kde connect voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu qui sort un peu de l'ordinaire puisqu'elle montre à la fois un logiciel compatible sous android et sous linux voilà donc c'était kde connect j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao je vous dis à bientôt